En quelque sorte, la force des autorités, est-ce qu'on subit en quelque sorte, on ne sait pas en tout cas, c'est quoi les dessous, qu'est-ce qui matérialise tout cela et jusqu'où iront ces restrictions de la liberté de la presse dans notre pays ? Bon, grosse interrogation, on se lève, on se demande, dans la cité, les auditeurs et téléspectateurs du groupe Joma sont d'autant plus inquiétés que nous autres qui sommes ici, parce que c'est quand même leur droit, en tout cas, d'accès à l'information qui est, pour le moment, suspendu, au même titre que Joma, qui est en train de perdre aussi également des contrats avec ses partenaires et autres. Donc, les préjudices et les dommages sont vraiment innombrables pour le moment ici. Donc, une atteinte grave à la liberté de presse, de façon aussi professionnelle, également aussi, donc des droits fondamentaux. Mais il faut comprendre aujourd'hui que, moi, la question, ce qui m'intéresse, ce qui taroche un peu mon esprit, ce sont les agissements quand même d'une autorité qui est censée quand même protéger, en tout cas, les médias en République qui est guidée ici. Parce que, moi, je l'ai tout le temps festisé dans ces studios ici, peut-être que les gens s'en souviendront certainement. Quand je disais ici que l'ARAC, aujourd'hui, en adoptant, en restant dans ce qu'on appelle un silence, que je pourrais même qualifier un silence coupable, face, en tout cas, aux restrictions imposées ici aux médias d'antan, tels qu'il est Inquisitaire, tel qu'il est Guinée-Martin et tant d'autres. Ensuite, en parlant aussi de Joma, je ne savais même pas ce jour qu'aujourd'hui, tout cet armada déployé contre Joma allait advenir. Je ne pensais même pas du tout à ce jour. Donc, c'est pour dire aujourd'hui que je savais sûrement que cette institution vaut. Mais je pense bien qu'aujourd'hui, il y a une haute trahison de la part de l'ARAC, aujourd'hui, contre les médias en République de Guinée-Bruns. Parce que, souvenez-vous, qu'une institution que les régimes militaires ont quand même créé ici. Parce que c'est important de savoir que l'ARAC, aujourd'hui... Oui, ça a été mis en place par un régime militaire, évidemment. Par un régime militaire. Donc, imaginons aujourd'hui, avant, on parlait du Conseil national de la communication, avec les constitutions de 1993 et autres, qui avaient institué cette institution, avec pour objet de protéger quand même les médias. Mais si, encore aujourd'hui, ceux qui nous ont vendus, ceux qui nous ont vendus l'illusion, ceux qui nous ont vendus, les prestidisateurs, je vais les appeler comme ça, parce que c'est une fausse illusion qui nous a été vendue ici le 5 septembre, pour dire que plus rien ne sera comme avant. Mais aujourd'hui, on est en train de faire subir aux Guinéens, on est en train de faire subir à la presse, ce qui n'a pas été fait, qu'on a perdu par le passé. Moi, je me souviens encore, dans les 10 années du professeur Alpha Kodé, ou les 11 ans du professeur Alpha Kodé, jamais un média n'a subi encore de cette pression. D'ailleurs, il ne s'agit plus de pression, il s'agit des attentes graves contre l'exercice de la profession. C'est un acharnement. Donc c'est un acharnement. Si vous voulez, aujourd'hui, le reste, c'est que le régime, aujourd'hui, ne peut pas peut-être... Parce que tout a commencé d'abord par le gel des comptes, et après avoir gelé les comptes, nous ne sommes pas contre quand même, que le PDG soit traduit devant la justice, mais si sa culpabilité n'est pas ainsi reconnue, parce que c'est légal, un citoyen peut se retrouver... Il a bénéficié de deux ordonnances de ravoir. Il y a deux choses, faisons la part des choses. Aujourd'hui, on est en train de parler d'une situation. Moi, je pense qu'aujourd'hui, tout ce qui doit être fait pour tuer une personne, pour tuer une personne morale aussi, a été orchestré contre les diamants médias. Souvenez-vous qu'ici, on est venu tirer à balles réelles sur les installations de diamants. Les tuis existent encore. Si les citoyens, peut-être les auditeurs en ont besoin, ils peuvent venir ici, on peut mettre à leur disposition pour dire que nous ne sommes pas dans des fêtes diverses. Mais nous disons ce qui a été passé, ce qui s'est fait. Est-ce qu'aujourd'hui, ce que nous subissons est de temps plus légal ? Je dirais que c'est non. Alors, on va nous mettre déjà le courrier à l'antenne, comme ça, les auditeurs et téléspectateurs de Dioma Media pourront prendre vent. Voilà, en quelque sorte, le courrier qui a été adressé à Canal Plus et Guinée. On peut le lire pour eux, évidemment. Simon-Pierre, vas-y, tu peux le lire. On voit directement que c'est le président de la HAC déjà qui a signé. On dit objet retrait de Dioma Radio et TV du bouquet Canal Plus. Monsieur le directeur, pour des raisons de sécurité nationale, je vous serai gré de bien vouloir retirer Dioma Radio et TV du bouquet Canal Plus sans délai jusqu'à nouvel ordre des réceptions de ce courrier. Veillez agréer, monsieur le directeur général, l'expression de ma franche collaboration. Voilà, en quelque sorte, le courrier qui émane de la Haute Autorité de la Communication et sans vraiment d'explications valables, sans nous dire vraiment où et quelles étaient les causes, quels sont les propos qui ont été tenus à l'antenne ici à Dioma Media qui font atteinte à l'autorité nationale, à la sécurité nationale. En tout cas, c'est plusieurs interrogations que nous nous posons depuis pas mal de jours déjà. Et plusieurs auditeurs, ils sont très nombreux à se réveiller avec nous, à nous écouter parce que le stream, ils sont très très nombreux dessus. Et tout le monde se pose la même question. Oui, mais il faut s'interroger. Vous croyez bien que les raisons ne sont pas du tout déçues. Ce sont, je ne dirais même pas des raisons, il s'agit simplement des alibis, des prétextes pour apporter, pour empêcher l'entreprise d'évoluer. Et on n'essaie même pas pour les raisons. Ils savent là-bas, mais moi, je pense bien qu'ils sont ici. Et quand bien même que les raisons, disons, les alibis, n'est-ce pas, prétendument alléguées ici, sont vraies. En tout cas, on va ouvrir l'antenne. Donc, on a déjà ouvert l'antenne. 83-93, vous pouvez nous appeler et faire les procureurs avec nous. Votre avis compte, car il est très important pour la construction d'un état de droit et la démocratie dans notre pays. Vous pouvez nous appeler à interagir avec nous au 83-93, pour prendre votre opinion sur cette restriction. Oui, vas-y. Alors, il faut parler de cette décision ici. C'est une décision purement illégale. Une décision qui est de nul et de nul avenir. Si jamais cette décision était préalablement adressée à Yuma Media, je pense bien parce qu'il y a quand même, à la base, le principe du contradictoire. C'est le B.A.B. en matière procédurale ici, que ce soit dans la phase administrative, que la phase juridictionnelle ici. Même le juge, qui est censé limiter l'exercice, d'une liberté, d'un droit ici, ne peut statuer sur le sort d'un accusé que de l'avoir entendu préalablement. Il n'y a pas de problème. On va continuer. Bon, c'est que Robert, le sujet dont on débat ce matin nous fait porter assez d'inquiétude. Inquiétude au regard des premiers discours que le président de la transition a tenu après la prise du pouvoir le 5 septembre 2021. Nous n'allons pas refaire les erreurs du passé. Je cite, il faut faire l'amour à la Guinée, entre autres. Mais ce qui se passe aujourd'hui est une forme grave de violation des droits fondamentaux. Au-delà des éléments qu'ont évoqué Simon Pierre et Diané ce matin, qui reposent... Je vais prendre ton avis. On va continuer dessus. Je disais que ce qui se passe aujourd'hui est vraiment aux antipodes de ce qui nous avait été vendu le 5 septembre 2021. Il suffit juste, pardon, pour le président de la transition de faire un tour de nouveau sur l'axe et voir un peu quel va être l'engouement. C'est pour dire que le peuple aujourd'hui est fatigué de certains de leurs agissements, bien qu'il y ait des actions qui sont appréciées. Alors, sur la décision de l'ARAC, je me pose la question de l'indépendance vraiment de cette institution-là aujourd'hui. Parce qu'à revoir un peu la procédure, le mode opératoire, je me dis que est-ce que l'ARAC est vraiment indépendante ? D'autant plus que son rôle n'est pas seulement de taper sur les médias. Non. Son rôle est aussi d'interpeller l'État lorsque les droits des médias sont violés. Au-delà, je disais, au-delà des droits qui... la liberté d'expression qui est baïonnée, même pas simple, mais qui est baïonnée par ces agissements-là. Parce que moi, je ne veux pas particulariser le sujet sur Juma. Je prends globalement... Et il y a d'autres médias qui sont menacés. J'ai eu quelques confidences hier qui me disaient que dans le 48 heures, on apprendrait qu'un autre grand média du pays serait également fermé. D'accord. On va retirer les licences. Et il y a des médias où aujourd'hui, on retire les licences à certains médias aussi. Oui, mais attention, pour ce qui est du retrait des licences, par exemple, qui se construisent sur le document d'autorisation, lorsque vous n'êtes pas quand même en phase vis-à-vis de la loi, je pense qu'il y a des mesures quand même qui doivent être prises. Je suis d'accord. Je ne veux pas polémiquer là-dessus. Mais moi, je voudrais quand même, au-delà de la liberté d'expression, il y a quand même la... Ce qui est beau dans cette transition, c'est qu'il y a une loi, il y a une loi qu'on appelle la charte de la transition, qui fait office de constitution. Et dans laquelle, d'ailleurs, des droits fondamentaux ont été consacrés. Les articles 21 et 24 consacrent le droit au travail. L'article 21 consacre le droit au travail. L'article 24 consacre la liberté d'entreprendre. Ces médias sont des personnes morales des droits privés. Ce sont des personnes morales qui ont entrepris, qui recrutent des gens. Alors, qu'en est-il aujourd'hui, si l'État persiste dans ce qu'il est en train de faire ? Ce sont des emplois qui sont menacés. Nous tendons vers les licenciements. Évidemment, évidemment. Plusieurs emplois sont menacés dans les différents médias. Aujourd'hui, sous cette transition, la suite n'a pas de parents placés quelque part qui n'ont pas accès à l'emploi. Le sujet au sujet. C'est très grave. Donc, si des entrepreneurs ont créé des entreprises à travers lesquelles on peut employer des gens, je pense qu'il est important aujourd'hui que l'État puisse même les protéger. Encore une fois, c'est très grave ce que nous vivons aujourd'hui. Je pense que l'État... Voilà, on va aller sur le second sujet. Vas-y, très rapidement. Je pense que le CNR doit y voir ses copies. Il n'y a pas d'action grave qu'on puisse repousser demain. Et pour rappel, ce retrait du bouquet canal est intervenu lorsque... Et il faut rappeler qu'à partir du lundi, qu'il y aura un sitting du côté de la HAC qui est programmé par le syndicat de la presse privée. Je vais terminer par ceci. Il faut rappeler que ce retrait du bouquet canal, si j'ai bonne souvenance, est intervenu lorsque, dans l'émission « On refait le monde », eh bien, on discutait, les gens discutaient, les communiqués discutaient d'un sujet portant sur la corruption. Sur la corruption, évidemment. Il faut que le CNR chasse que les médias ne sont pas leurs ennemis. Ça, c'est extrêmement important. Autant l'État a des services de renseignement, les médias devraient constituer pour l'État aujourd'hui un autre service de renseignement. Je suis d'accord. Des informations qui sont portées à l'État de les fouiller pour savoir un peu la vérité de ces informations-là. De toutes les façons, on ne peut pas avoir une CRIEF aujourd'hui et qu'on fasse la promotion de la corruption. Je suis d'accord. De toutes les façons, merci pour ton intervention. On a un second... Sous-titrage Société Radio-Canada ... Merci.